Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2 octobre 2020, une année vraiment pas comme les autres. Je vous l'avais dit, ça fait longtemps que je vous dis que 2020, c'est pas une année comme les autres. Je vous l'ai dit, en 2019, préparez-vous pour ce qui s'en vient en 2020, 6h50, heure du Québec. J'espère pas que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller vraiment de plus en plus mal. Maintenant, il y en a un pour qui ça va vraiment pas bien, c'est Donald Trump et la première dame, Mélania, qui ont été testées positives, naturellement, avec tous les risques que Donald Trump a pris. C'est sa conseillère particulière, Hope Hicks, qui a été testée positive hier, on apprenait ça dans les médias et finalement, comme elle est très très proche de Donald Trump, on l'a vu à une occasion en train de briefer le président avec un masque, mais on peut imaginer qu'elle n'a pas toujours porté le masque autour de Trump. Donc, le président a annoncé à une heure ce matin qu'il avait été testé positif et la première dame aussi. Si on remonte à cet été où je vous disais que ça allait très mal pour Donald Trump et les républicains et qu'on avait vraiment peur d'entrer dans cette campagne électorale-là en perdant le Sénat, puis en ayant peut-être un 5 à 10 ou 15 sièges de plus perdus à la Chambre et naturellement à la présidence contre Joe Biden, qui est très populaire aux États-Unis, nonobstant ce que les républicains peuvent raconter sur Joe Biden, qui est faible, qui est ceci, qui est cela. Pour un gars qui est faible, qui est ceci, qui est cela, il a passé 40 ans au Sénat. Les gens ont toujours voté pour lui, puis il a été 8 ans vice-président. Donc, pas si faible que ça, puis plus aimé qu'on le pense. Mais ce n'est pas important. Moi, je vous disais cet été qu'on essaierait peut-être de trouver une porte de sortie pour Donald Trump. Et là, il y a des gens même qui pensent qu'il ne sera peut-être même pas sur le ballot, comme on dit, hein, qui ne sera peut-être pas sur le fameux billet le 3 novembre. Parce que tout peut arriver il y a encore beaucoup de temps, il y a un mois. Le premier débat a été vraiment, vraiment pas concluant pour Donald Trump, mais pas du tout. Il y avait besoin de marquer beaucoup de points. Et plutôt que de marquer des points, on avait un Joe Biden qui était pas mal plus fort qu'on pensait, qui n'était pas comme ce que les républicains avaient annoncé depuis des semaines, des mois, Sleepy Joe, Joe le faible, il va se faire écraser par Donald Trump en plein débat. Ça n'a pas eu lieu, ça. C'est même un Joe Biden assez combatif et qui a même traité Donald Trump de clown en plein débat, puis Donald Trump n'a jamais répondu à ça. Donald Trump a attaqué Joe Biden sous un aspect vraiment vicieux, les problèmes de drogue de son fils adoptif, n'a pas été capable de condamner vraiment un groupe d'extrême droite suprémaciste blanc. Il leur a même dit, restez sur vos gardes, je vais avoir besoin de vous autres dans les bureaux de vote pour surveiller ce qui se passe. Donald Trump n'arrête pas parce qu'il sait qu'il va perdre d'essayer de délégitimiser le système électoral américain, ce qui est complètement aberrant, en essayant de démontrer que c'est une fraude et que ça va être une élection frauduleuse. Voyons, pas dans une république badanière, là, parce qu'il n'y a plus de porte de sortie, il le sait, et c'est ça qui était la peur de Donald Trump, c'est d'avoir à faire face à Joe Biden. Un gars aimé qui est là depuis 40 ans. Peu importe ce que tu peux raconter du côté des républicains, c'est sûr qu'on a démonisé Joe Biden, puis on essaie de le faire passer pour un ceci, un cela, mais il a passé 40 ans quand même au Sénat et 8 ans comme vice-président. Que tu le veuilles ou non, ça c'est la réalité, tu peux le présenter comme tu veux, mais ça aurait été beaucoup plus facile pour un Donald Trump d'avoir comme adversaire une Elizabeth Warren ou un Bernie Sanders. Là, il se retrouvait avec le centriste Joe Biden que tout le monde aime. Et ça a été sa crainte et beaucoup de ses proches ont admis que c'était la crainte de Donald Trump d'avoir à affronter Joe Biden. Et c'est pour ça qu'il a mis tant d'efforts, même avec le président ukrainien, on se rappelle ce qui avait mené à sa destitution, d'essayer de trouver de la saleté le plus possible sur Joe Biden, pour même essayer de convaincre les démocrates de surtout pas voter pour Joe Biden parce qu'il se ferait planter contre Donald Trump, de voter pour plutôt et d'élire plutôt une Elizabeth Warren ou un Bernie Sanders, des gens vraiment identifiés à la gauche radicale alors que Joe Biden est associés au centre. Plutôt un centriste. Donc ça c'est la rationalité, ça c'est la réalité. Tu peux vivre dans des univers parallèles comme ceux de Kiwanon et penser que tout le monde pourrait être arrêtés, mais jusqu'à présent là, on est le 2 octobre 2020 et hier il y avait, hier ou avant hier, James Comey qui était devant le comité sénatorial, il n'y a personne qui en a parlé et ça a donné absolument rien. Comey n'est pas encore arrêté et il ne sera pas arrêté. Il n'y a personne qui va être arrêté. Les seuls qui ont été arrêtés c'est tous ceux qui ont gravité autour de Donald Trump. Mais ça aussi c'est la réalité et quand même que tu essaierais de jouer autour de ça, c'est juste du délire d'abord de certains individus, d'un groupe d'individus qui sont associés dans une espèce de mouvement qu'on appelle Kiwanon, qui a fait des petits dans le monde parce que des gens dérangés, il y en a partout. Des gens qui vivent dans d'autres parallèles, les vies parallèles, les mondes parallèles, il y en a partout. Mais la réalité est la réalité. Et il n'y a rien de ça qui est arrivé. C'est des gens qui vivent dans un délit religieux et qui se sont mis derrière Donald Trump et c'est leur gars. Et naturellement, tout ce qui sort de là, c'est anti-démocrate, c'est anti-socie, c'est complètement irrationnel. Il n'y a pas de rationalité là-dedans. Puis on a vu pendant... Puis moi, je les ai suivis, naturellement, pendant quatre ans. Puis il n'y a rien de ce qu'ils ont prédit et annoncé qui est arrivé. Parce que ils sont... Ce n'est pas du monde rationnel. Ce n'est pas du monde qui vit dans la réalité. Maintenant, si je reviens à ce que je vous disais cet été, il faudrait qu'on va essayer de trouver une porte de sortie peut-être à Donald Trump pour s'en débarrasser parce que tu ne peux pas t'en débarrasser juste comme ça. Peut-être que ce qui est arrivé hier, il a annoncé ça cette nuit, qu'il était testé positif. On a vu comment Boris Johnson s'est comporté au début. Fanfaron, il a été testé positif. Puis même dans les trois, quatre, cinq jours qui ont suivi, il était en pleine forme puis il continuait ses activités jusqu'à ce qu'il soit hospitalisé et qu'il finisse aux soins intensifs. Le gars, il a 74 ans. On est dans une campagne électorale. On est à une trentaine de jours de l'élection. On est le 2 octobre. L'élection, c'est le 3 novembre. Si Donald Trump passe les trois, quatre prochains jours corrects et par la suite développe les symptômes, tombe est malade. Il a 74 ans. Ce n'est pas un gars qui a bien mangé toute sa vie. Il n'a jamais fumé, jamais bu. On ne peut pas dire qu'il est vraiment en forme, fait de l'embonpoint. Il y a un an et demi, il y a eu un épisode probablement où il y a eu un problème cardiaque mineur, mais on n'a pas voulu l'admettre. Et que ça pourrait se compliquer. Imagine si ça se complique et que le gars se retrouve aux soins intensifs comme Boris Johnson, que ça dure trois, quatre semaines. Il ne peut pas être sur le bulletin de vote. Est-ce que c'est la porte de sortie finalement que les républicains ont trouvé pour se débarrasser de Donald Trump? Parce que les républicains sont vraiment l'image du parti républicain vraiment, vraiment massacrés depuis la présidence de Donald Trump. Vraiment massacrés. Et ils ne sont pas contents. Et même Mitch McConnell, cette semaine, il s'est distancié vraiment du président sur ses commentaires sur les Proud Boys. Et il a été obligé de faire ça souvent. Donc, est-ce que finalement, on pourrait trouver la porte de sortie qui pourrait faire qu'on se débarrasse de Donald Trump du côté des républicains, parce qu'on veut s'en débarrasser, parce que le parti républicain va couler comme le Titanic avec Donald Trump? Après un mandat complètement erratique, où le pays se retrouve avec 60 millions de gens qui ont demandé du chômage parce que tu as un président qui n'a pas pris ça au sérieux, la crise. Entre autres. Sans compter tout le reste. Donc, c'est une possibilité à envisager. Peut-être qu'il n'y aura rien. Mais en tout cas, ça change la campagne électorale. De toute façon, parce que là, pendant quelques temps, on ne sait pas combien de temps, il va être obligé d'être en quarantaine. Il ne pourra plus faire ses événements en public. Donc, c'est toute une nouvelle. Pareil. Mais je vous demande de retenir ce que je vous ai dit au mois de juillet, juin. Ceux qui me suivent et ceux qui me détestent, vous vous en rappelez, je vous ai dit. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Imagine si tu te retrouves avec un bulletin de vote avec le nom de Mike Pence et comme vice-présidente, Nikki Haley. Ça change toute la campagne électorale et ça vient peut-être mettre fin aux espoirs des démocrates. Parce que le seul espoir des démocrates et de Joe Biden d'être élu, c'est Donald Trump. Parce que les Américains sont fatigués, ils sont là. Et ils sont dans une situation catastrophique. Puis tout ça, c'est associé à Donald Trump. C'est lui qui a amené le pays dans le chaos dans lequel ils sont, en ayant appelé ça « fake news », le dernier hoax des démocrates, la dernière fumisterie des démocrates. Mike Pence lui a été nommé en tête de cette task force et il a fait un travail plus dans l'ombre. Mais Mike Pence a gardé sa crédibilité, lui. Donc, ne mettez pas ça de côté, n'écartez pas cette possibilité-là. Les républicains ont peut-être trouvé enfin leur libération de Donald Trump. On va voir la suite des choses, mais je voulais vous amener cet aspect-là, ce point de vue-là. Pendant ce temps-là, on va juste aller voir les grands titres. Donald Trump et Mélania ont été testés positifs. Le président américain Donald Trump et Mélania testés positifs. Je pense que j'avais même le tweet où Donald Trump annonçait. On peut le voir ici. Ça, c'est le tweet de Donald Trump, il y a six heures. Ce soir, Flotus, the first lady, et moi avons été testés positifs au COVID-19. Nous commencerons immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons traverser cela ensemble. Hope Hicks, il avait annoncé que Hope Hicks, qui a travaillé si dur sans même prendre une petite pause, vient d'être testé positif. Terrible, la première dame et moi attendons les résultats de nos tests. En attendant, nous commencerons notre papapa, papapa. Ça, c'était il y a huit heures, puis il y a six heures, il a confirmé qu'il était testé avec la première dame. Positif. Donc, on a les dirigeants mondiaux qui souhaitent à Donald Trump un prompt rétablissement. Parce que, naturellement, c'est de bonne gueule. Donc, n'oubliez pas ça. Je vous l'avais dit au mois de juin, juillet. Éliminez pas la possibilité qu'on se débarrasse de Trump via une maladie ou un problème de santé. On verra bien. On est juste à un mois des élections, mes amis. Et ça, ça vient changer complètement la campagne électorale. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.